Mais faites la terre ! Faites la terre ! Christine Bérou fait face à Gérard Louvain ce matin. Bonjour Christy. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Gérard. Alors aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est... C'est Ravioli ! Non c'est poésie genre, il faut écouter l'émission. Pour une fois que dans ma vie il y a un truc qui rime à quelque chose. Cher Gérard Louvain, qui lui rime avec TF1, de Disney Parade à Ciel Montmardi, sachez que c'est avec vous que j'ai grandi. Vous rencontrer est un immense bonheur parce que quelque part vous avez été mon babysitter. Ainsi pour ma génération vous êtes un peu comme un papa, mais pour la génération d'après vous êtes surtout chroniqueur chez Anouna. Vous avez débuté avec Claude François, c'est magique, lequel vous a y paraît recruté sur votre signe astrologique. Moi c'est pour ma vie sentimentale que je m'en suis souvent remis à désastre, à tel point qu'elle en est elle-même devenue un, un désastre. Vous êtes un homme de l'ombre qu'on a mis dans la lumière, à ne pas confondre avec Sarkozy, à qui il vient d'arriver le contraire. Mais voilà que vous produisez un orchestre symphonique parce que les gens ont toujours adoré la musique classique. C'est pas pour rien qu'hier soir à la télé, au journal de 20h, ce morceau a été diffusé. Quelle bonne idée juste après les infos, de faire venir Fillon pour qu'il joue du pipo. Un morceau qu'il a dédié à sa femme, c'est ce qu'on appelle un gentleman. Mais parlons plutôt de Odino, qui se joue donc à Bobino, un spectacle dans lequel le producteur est plus célèbre que ses acteurs. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez deviné, c'est lui qu'on invite pour venir en parler. Un spectacle où vous mélangez Beethoven et Michael Jackson. On voit que vous êtes amie avec Nolwenn Leroy, qui elle mélange la pop et la danse bretonne. C'est un spectacle interactif, cela veut dire que contrairement à Trump face aux Mexicains, vous, vous n'avez pas voulu établir deux murs entre le public et les musiciens. Moi-même sur scène, je parle au public, et non comme certains, des personnages irréels, parce que c'est beaucoup d'imagination et de simulation, et ça me rappelle trop ma vie sexuelle. Gérard, vous avez produit les années twist, les années tube, les années zazou, pour nous faire oublier que les années passent, laissant tant de choses derrière nous. Et si pour qu'un bon gâteau prenne, il faut mettre du levain, je dirais que pour que le divertissement prenne, il faudra toujours du loup-vain. Merci, à jeudi. Très jolie chute. Merci beaucoup, Christine Bérouze. Sous-titrage Société Radio-Canada